Le petit espace qui fait grand cette semaine, il se trouve du côté de Vembre, au sud de Paris, où Jean va encore une fois faire fonctionner son optiradar dans un appartement qui a vraiment repoussé toutes les archi-limites du mètre carré. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici ? Ce que je vois, c'est qu'on a une sorte de double réception. Moi, ce qui me plaît dans ce volume, c'est une impression, justement, de volume, puisqu'on a dégagé les perspectives encore au maximum, puisqu'on voit que le salon, il aurait pu être fermé. Et en fait, on a préféré faire deux ouvertures avec des dégagements derrière. Donc, voilà, j'ai tout de suite des perspectives, des points de fuite, donc ça crée de l'espace. Et on a aussi travaillé le sentiment de hauteur, justement, avec un module comme ça, qui est tout hauteur. On ne l'arrête pas, il monte jusqu'au plafond, et donc ça, ça crée une élévation. Côté cuisine, on retrouve la même ambiance, très douce et chaleureuse, notamment grâce à l'utilisation du pain naturel. Mais c'est plutôt la petite pièce juste à côté qui attire l'œil de notre archi-chroniqueur. Allez, alors, qu'est-ce qui se cache ici ? Voilà, je suis surpris, je pensais que c'était une chambre. Eh bien, pas du tout, c'est une pièce plus compacte. Je vois un bureau, je comprends mieux l'opportunité de la vitre qu'on voyait de l'autre côté, puisque, en fait, ça permet au regard, aux pensées, de ne pas être enfermé, et au contraire, d'avoir une sorte d'horizon ou de perspective. Donc, vraiment, on s'y sent bien, et moi, je me verrais bien travailler ici. Ici, tout est mini, sauf le confort et bien sûr le style, comme le prouve ce petit tabouret d'inspiration japonaise, dont le design n'a apparemment pas laissé indifférent Damien, notre expert en la matière. Alors, Damien, le tabouret, c'est un vrai sujet au Japon ? Alors, il faut savoir que, de par leur art de vivre, les Japonais ont souvent des assises qui sont très basses, ce qui fait qu'il y a beaucoup de créateurs qui se sont intéressés à ce sujet. Alors, on a Isabu Kenmushi avec son modèle S301 en rotin dans les années 60. On a également le célèbre designer Isamu Nobushi, donc américain d'origine japonaise, avec ses modèles de tabouret IN22 et ST85. Si je devais retenir un créateur, ce serait Soriyanagi, pionnier du design moderne japonais et ses deux modèles emblématiques. Alors, le premier, c'est l'Elephant Stool, qui doit son nom à sa forme de patte d'éléphant. Dessiné initialement en 1954, c'est un modèle très léger, pratique, fonctionnel. Il a été édité au départ par Kotobuki, jusque dans les années 70. Il a été réédité ensuite par Habitat, toujours en fibre de verre, pour finalement être édité aujourd'hui par Vitra en polypropylène. Donc, niveau tarif, pour un modèle original, on est entre 2500 et 3500 euros. Une version Habitat des années 2000 sera plutôt autour de 300 euros, et les rééditions officielles Vitra en polypropylène sont à peu près à 99 euros. L'autre modèle iconique de Soriyanagi, c'est le modèle Butterfly, qui doit son nom à sa forme en aile de papillon. Il est édité à l'origine en 1954 par la firme Tendomoko et constitué de feuilles de bois en contreplaqué cintré. C'est un modèle qui est très raffiné, typiquement japonais. Pour une édition originale, il faudra compter entre 3500 et 4000 euros. Quand les éditions Vitra s'échangent autour de 700 euros. Merci Damien. Retour à la visite de la mini-chambre, qui intrigue de plus en plus Jean. Moi maintenant, ce qui m'étonne, c'est la hauteur sous plafond. On est dans une sorte de demi-étage, donc je me pose la question de savoir ce qu'il y a en dessous. On a la salle de bain, avec, dans un premier espace, la vasque. Et là, je découvre la dernière partie de la salle de bain, c'est-à-dire les WC à ma gauche et la douche à ma droite. Et donc, je retrouve exactement la hauteur que j'avais dans le bureau, mais un étage en dessous. Donc on comprend bien qu'on a divisé un étage en deux, mais ça fonctionne bien. J'ai vu qu'il restait encore une porte sous le bloc. C'est une multi-chambre, avec deux niveaux de couchage. Donc là, j'ai un premier lit, comme une couchette, qui me paraît être disposée au-dessus de la salle de bain qu'on a visitée tout à l'heure. Et j'ai un deuxième lit, qui est cette fois-ci sous l'espace bureau qu'on a visité tout à l'heure. Donc on voit bien qu'on a plein d'espace qui s'imbriquent. Retour côté salon pour découvrir la dernière pièce de l'appartement. Ah bah voilà, d'accord, ok. Tout prend sens, effectivement. J'ai la chambre parentale. Cet appartement gigogne a décidément tout d'un grand. Donc, nous sommes dans un 5 pièces familiales. Et pourtant, dans un volume assez compact, avec des espaces enchâssés dans d'autres espaces, on a l'impression qu'on est dans une maison puisqu'on a des escaliers qui montent, mais ce sont des faux étages. Donc voilà, il y a tout ce jeu. On est dans un appartement ludique qui perturbe un petit peu la lecture, qui nous désoriente. Donc j'ai l'impression que c'est assez grand. Donc si je devais donner ma sensation vraiment de mètre carré au sol, je dirais, voilà, une soixantaine de mètres carrés. Il n'y a plus qu'à vérifier ça avec Pierre Escobar, l'architecte des lieux. En fait, non, ça fait moins. Ça fait 50 mètres carrés en tout. 50 mètres carrés ? D'accord. Et pour combien de personnes ? Pour 5 personnes. 5 personnes ? C'est vraiment un appartement familial pour 2 parents et 3 enfants. Donc 10 mètres carrés par personne. Et vous savez, là, je suis vraiment bluffé. Et le troisième enfant ? Quand on a fait l'appartement, la plus grande, elle était à moitié à la maison sur le point d'aller vivre par elle-même. D'accord. Donc en fait, la troisième chambre, aujourd'hui, c'est devenu un espace bureau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le projet des commanditaires ? Voilà, donc les contraintes, c'était comment mettre un programme qui normalement se fait dans 80, 90 mètres carrés dans 50 mètres carrés. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle la verticalisation du programme. Donc c'est-à-dire, on va prendre 2 éléments qu'on va mettre les uns au-dessus des autres. D'accord. Comme par exemple, on met une salle de bain qui a un plafond vraiment le plus bas possible, à 1,95 m, 2 mètres. D'accord. Et au-dessus, on peut mettre un espace lit. D'accord. Et un lit, c'est à peu près la même taille qu'une salle de bain. Donc déjà, là, on a bougé 3 mètres carrés pour les utiliser pour autre chose. En tout cas, bravo. C'est une très belle réalisation, très intéressante. En résumé, les opti-astuces à retenir ici sont la superposition des petites pièces pour optimiser les mètres carrés au sol, la création de demi-étages et des perspectives pour perturber l'orientation et ainsi agrandir visuellement l'espace et enfin, le jeu avec les différentes hauteurs pour accentuer la sensation de volume. Encore une mini-visite archi-inspirante, tout comme la nouvelle adresse week-end de Lisa Lou, à découvrir tout de suite.